salut et bienvenue pour cette vidéo hebdomadaire du kagero geek corner donc du kagero geek corner ben comme tous les mois une vidéo à charge de vidéos alors celle mois ci bas pas beaucoup de récent un peu de rétro mais je vais vous faire voir par contre j'ai rentré un pur un pur lot quoi le loup à ça nous trois ds ds 3ds que vous prévoir j'en ai eu pour 100 euros mais vous allez voir il ya du lourd quand même très très lourd restez bien jusqu'à la fin comme d'habitude mettez les petits pouces bleus c'est sympa ça fait toujours plaisir n'hésitez pas donc on va rentrer dans le but du sujet on va attaquer donc alors on va commencer par un jeu xbox one donc le life is strange 2 que j'ai trouvé à Auchan à 10 euros donc j'en ai profité je l'avais pas j'avais le premier before the storm donc j'ai profité pour acheter le 2 ensuite le dragon quest heroes 2 sur ps4 pareil que j'ai trouvé à Auchan à 10 euros donc ils sont encore sous l'store les deux ensuite alors je vous en avais parlé dans une dernière vidéo du coup j'ai réussi à le faire compter le toki sur switch en l'édition rétro collector alors je remercie erwan le fils d'un couple d'amis qui me l'a gentiment vendu il l'avait il jouait pas avec moi je m'en serre pas si je vais demander si vous le vendez il m'a dit oui oui il faut regarder il faut pas voir il est qu'à il est neuf pas regarder la force bande d'arcade enfin la bande d'arcade est encore emballé et tout il est tout neuf franchement donc je l'ai payé 20 euros 20 euros un prix bien le même prix que j'avais payé juste le jeu d'occasion sur micromania donc là 20 euros l'édition de trop collector ça reste ça fait toujours plaisir ensuite j'ai fait rentrer un jeu ps1 alors il y en a beaucoup qui vont pas forcément être d'accord avec moi mais pour moi c'est le meilleur pas le meilleur jeu de la ps1 mais voilà j'ai offert donc le final fantasy 9 donc pour moi le meilleur final fantasy sur la ps il y en a beaucoup qui ne voient que par le 7 le 7 le 7 le 7 d'ailleurs il y a eu un le 7 alors que moi le 7 je l'ai fait c'est vrai que pour l'époque c'était voilà le premier final fantasy vraiment licencié en france enfin en version française intégrale le premier voilà mais bon moi ce pourquoi celui-là est plus abouti c'est il est sorti en fin de la c'est ce que je n'en ai pas pour moi le fameux fantaisie neuf est le plus abouti mais ça reste mon plaisir de chacun c'est pour ça que j'ai rentré je vais acheter sur l'ibé celui-là j'ai payé 25 euros 50 avec l'effet de port je remportais l'enchère à 20 euros 50 et 5 euros donc 25 euros 50 avec l'effet de port donc il est complet j'ai regardé l'état l'état décédé et tout il est quasiment neuf pour le livrer est un peu jauny pareil la pochette le devant est un peu jauny la boîte à quelques accros rien de bien grave mais on est bien content de l'avoir montré celui-là quand même ensuite alors là on va passer du coup bah comme je vous ai dit j'avais pas grand chose en récent voilà donc là on va passer du coup au lot ds 3ds que j'ai récupéré donc ça c'est un cousin à moi qui me l'a vendu il voulait les vendre sur une foire du coup de volier comme ça je lui ai dit bah écoute je vais regarder s'il y a des choses qui m'intéressent et s'il y a des choses qui m'intéressent bah je te les prends quoi il dit ok pas de souci donc je regarde après ce qu'il a je dois en proposer un prix il me dit bah écoute moi le plus qu'il propose ça me va moi t'es mon cousin je t'en propose moins cher je t'en propose 100 euros j'en avais proposé 150 il m'en a proposé 100 euros pour 100 euros j'ai dit oui il n'y a pas de souci donc alors on va commencer déjà par un jeu ds donc le spectral force genesis alors là je connais pas vraiment apparemment c'est un rpg ça mélange trois styles il ya rpg str wargame après la jaquette est très sympa donc je me suis dit bon après je vais le vendre donc voilà dans la plupart des jeux que j'ai sont complets alors par contre là après il ya beaucoup de 3ds le problème c'est que les 3ds il y en a rien qui sont sortis sans livret donc je ne sais pas si il manque le livret ou si c'est que jeu est sorti sans livret donc celui-là déjà voyez il ya le livret avec un ensuite alors attendez j'ai fait autrement hop là oui on voit ma grosse tête alors alors donc on va attaquer les trois les jeux 3ds alors on va commencer par le bravely seconde and layer quand vous allez voir qu'il ya énormément de rpg moi je suis un peu furieux quoi quand j'ai vu ce qu'il avait j'ai dit oh oh mais c'est génial pas tout ça franchement là vous allez voir que je c'est quand même il ya quand même du niveau donc le bravely seconde and layer le dragon ball fusion que j'avais eu que j'avais eu il ya quelques temps je l'avais revendu je l'avais terminé à 100% je l'avais pour ses deux j'avais revendu donc du coup bah là je les repos récupérer le fire emblem fakes conquête donc pareil pg 1 comme d'habitude pas mal de rpg bon fire emblem c'est quand même une licence emblématique de la 3ds donc ça fait toujours plaisir du coup on continue avec le fire emblem et cause et on va finir avec le fire emblem warriors alors il m'en manque qu'un je crois que c'est le fire emblem fakes je crois qu'il y avait deux versions et le pocket et une autre qu'il n'en manque qu'un sur 3ds à priori dites moi si je me trompe dans les commentaires donc le fire emblem warriors voilà ensuite le kid icarus uprising alors là par contre j'ai pas les cartes j'ai regardé un peu sur ebay il y en a qui vendent des amoeuvres mais c'est fini avec les cartes d'air quoi à voir à voir après il n'y a pas forcément besoin des cartes pour y jouer mais on sait jamais si jamais je tombe sur un lot pas trop cher pourquoi pas donc le kid icarus uprising ensuite le kingdom earth 3d dream drop distance c'est dur à dire ça donc le kingdom earth 3d alors là par contre très très content je vais vous faire voir pourquoi parce que ça en général c'est un jeu d'occasion quand on trouve on trouve le jeu on trouve le jeu avec le livret et plus rarement et beaucoup plus rarement on trouve le jeu avec le livret et les cartes à air alors celle là c'est très très rare qu'on trouve avec en général les gens il a il n'est des coups pas et on sait pas comment on sait pas qu'ils en font mais du coup non du coup bien content là la carte à air franchement bien content de l'avoir alors après j'avais vu qu'il y avait plusieurs cartes différentes alors est-ce que pour l'édition européenne ils ont fait qu'une carte au lieu de 3 ou enfin je sais pas exactement quand je me renseigne mais bon du coup le kingdom earth 3d comme je vous dis il ya du très lourd ensuite le monster hunter 4 4 ultimate sur la 3ds pareil donc le complet aussi il ya le petit pas le livret mais c'est là le petit pour dire attention il ya le livreur dématérialisé il veut dématérialiser ensuite alors ça c'est un petit jeu bon j'ai pris pour la licence donc le one piece un limité de 12 sp alors celui-là j'ai pris pour la licence parce que c'est one piece quoi donc je ne connais pas je n'ai pas testé à voir ce que ça va donner allez ensuite on arrive à la fin déjà il ne reste que trois jeux donc là je vous fais voir derrière vous connaissez le pokémon y que je n'avais pas dans ma collection pokémon sur 3ds enfin je l'ai eu je l'avais revendu j'avais eu le du coup j'ai récupéré le pokémon y j'ai récupéré aussi le pokémon soleil parce que j'avais le lune extra soleil ultra soleil ultra lune n'avait pas le soleil donc les récupérer aussi tant qu'à faire donc là du coup sur les jeux pokémon canon je parle pas des spin-off et pokémon et tout ça là ils m'ont montré que sur la 3ds mais ils m'ont fait que le pokémon fixe donc je suis essayé de le trouver pas trop cher donc le pokémon soleil et pour finir le shinobi donc c'est un jeu sega un shinobi vous connaissez la licence voilà donc le petit shinobi des familles qui fait plaisir en 3d shinobi 3d j'ai fait voir un lot à l'eau sympa de jeu 3ds c'est tout ça attendez 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 je vous avais dû rester jusqu'à la fin tout à l'heure pourquoi vous avez demandé de rester jusqu'à la fin en fait puisque là vous avez fait voir un lot à l'eau sympa de jeux 3ds et tout ça ah oui il y a ça aussi dans le lot à 100 euros j'ai aussi récupéré ceci la new 3ds xl édition collector monster hunter 4 ultimate alors elle est elle est très propre elle est nickel franchement elle est nickel bon j'ai pas la boîte dommage mais elle est vraiment nickel je vous fais voir il ya juste un petit une saleté ou c'est ouais non il est juste une petite rayure là là sur l'écran là on voit après c'est voilà c'est anecdotique mais sinon la console est nickel donc voilà donc quand je vous dis un lot de fous furieux à 100 euros c'est pas des conneries c'est vraiment un lot de fous furieux à 100 euros donc voilà donc la new 3ds xl édition menteur monster hunter 4 ultime il faut arrêter de faire des noirs à l'ange capcom parce que là c'est plus possible donc voilà donc que dire que dire à part à part que j'ai fait une bonne affaire donc voilà du coup cette fois cette vidéo se termine bien comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas déjà fait à activer la petite cloche pas à mettre des coups bleus pour le financement à commenter si vous avez des questions à me poser ou des renseignements à me donner n'hésitez pas surtout commenter commenter partagez aussi pourquoi pas même si vous n'aimez pas peut-être que d'autres personnes pourront apprécier mes vidéos n'hésitez pas non plus à partager je vous dis je vous souhaite un très très bon week-end parce que maintenant du coup bah vous allez pouvoir aller voir un coup en terrasse et oui les terrasses sont réouvertes c'est super les magasins de jeux vidéo les champs commerciaux en rouleur oui ça pourra vous faire plaisir donc du coup je vous dis à la semaine prochaine pour certainement une nouvelle vidéo de collection ou peut-être une vidéo d'achat hors jeu vidéo je pense que j'ai fait une vidéo d'achat hors jeu vidéo parce que j'ai acheté pas mal enfin j'ai acheté j'ai récupéré pas mal de choses pour vous prévoir il y aura du comics du manga du cd de metal donc je vous dis à la semaine prochaine allez passez un bon week-end salut les amis